Hello les Itata, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Mon invité du jour est un militant permanent. Il a été découvert par les Martiniquais dans les années 1980 lors des conflits syndicaux. C'était un syndicaliste réputé dur, redouté par les dirigeants des administrations et établissements de santé. Vingt ans après, il a pris ses distances avec l'engagement syndical en réintégrant la haute administration de son corps professionnel, celui du ministère de la Santé. Premier directeur général de l'Agence régionale de santé en Martinique en 2009, il a tenté de moderniser l'organisation territoriale de la santé en Martinique. À la retraite depuis bientôt huit ans, il reste un militant dans l'âme et donne volontiers son avis sur les questions de santé, mais pas seulement. Bonsoir Christian Yousselier. Bonsoir Jean-Marc Gromwell. Oui, je voudrais juste préciser, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, j'ai été effectivement syndicaliste. Et ça a été une expérience extraordinaire pour moi, de vie, entre mon arrivée en 1981, j'ai eu des responsabilités au secrétariat général de la CDMT en 1983. Pendant 18 ans. Donc, mettons, de 2001, j'ai eu des responsabilités syndicales de 1981 à 2001, où je suis parti en Guyane. Mais j'étais d'abord, avant même d'être responsable syndical, inspecteur de la DAS. Et je n'ai jamais été détaché, je n'ai jamais eu de décharge complète, à la différence de la plupart des autres secrétaires générales de syndicats. Je travaillais à temps plein, m'arrangeant pour travailler, pour ne pas manger le midi et faire des réunions syndicales, créer des syndicats, travailler la nuit pour mon boulot et rendre les rapports le lendemain matin. Enfin, c'était une vie que je n'ai pas vue passer. C'était presque une double journée. C'était une double journée au point que j'ai fini usé en 2001. J'avais annoncé que je partais trois ans avant. Je n'ai pas pu partir parce que j'avais créé une école syndicale pour la CDMT, pour laisser la place aux jeunes. Et quand je suis parti en 2001, je suis parti en ayant été hospitalisé trois fois les deux dernières années, alors que je n'avais pratiquement jamais vu un médecin en 20 ans. Donc, c'est très différent. J'étais un inspecteur de la DAS à temps plein pendant toute ma période syndicale. Donc, j'ai eu une période syndicale parce qu'en arrivant, et je finis dessus, en arrivant, j'ai trouvé une situation sociale à la DAS, au Conseil Général, à la préfecture, qui était inacceptable, où des gens étaient, des centaines de gens n'étaient pas titulaires, ils étaient payés, comme à l'époque on disait, des servantes, quoi. Ils n'étaient pas dans l'effectif, ils étaient payés avec je ne sais pas quoi. – Et forcément, le syndicaliste que vous étiez, quand il découvre ça, voilà, c'est ça. – L'homme est pris de justice. Donc, j'ai monté des syndicats à ce moment-là, et à mon grand bonheur, pas seul évidemment, avec tous les gens qui m'ont beaucoup appris, comme Denis Lange notamment. – On va en reparler, mais quand on a été, comme vous, hyper actif, on l'a vu, double journée de travail pratiquement, comment on s'adapte au ministère du Temps Libre ? À la retraite en l'occurrence ? – Je n'ai pas conçu de rupture, en fait. Et je vous avoue une chose, c'est que, bon, j'ai toujours eu envie de travailler intellectuellement, y compris d'écrire, de faire des choses comme ça. Bon, j'ai eu le malheur d'écouter Édouard Glissant, qui était mon professeur de philosophie en terminale, et qui me disait, mais il y avait une différence entre les philosophes qui étaient là pour interpréter, et que c'était peut-être le monde, et qu'il était peut-être préférable d'essayer de changer le monde. Alors moi, j'ai voulu changer le monde un peu. Et je vous avoue que depuis, j'ai le temps, mais le temps de lire, d'étudier, d'écrire, de faire tout ce que je n'ai pas eu le temps, rêver de faire pendant 20 ans, parce que j'ai voulu contribuer à changer le monde. Et malgré tout, vous avez fait beaucoup de choses, on va les revoir presque toutes à travers cette émission, et on commence par Kim Mounouye. Alors, qui est Christian Moussoulé ? Je suis un jeune martiniquais, un jeune martiniquais, né d'un père martiniquais, qui était, il a son orphelin très tôt, à 9 ans, et d'une mère martiniquais. Je n'ai pratiquement pas connu mes grands-parents, paternel, pas du tout, maternel, mon grand-père maternel était alité avec le Parkinson dès que j'ai eu conscience de vivre. Et vous aviez un autre grand-père qui, lui, était docteur en médecine ? Oui, ma grand-mère aussi maternelle est morte l'année de ma naissance, donc je ne les ai pas connus. Et mon grand-père, oui, vous le disiez ? Il était docteur en médecine, qui avait prêté serment en 1901 ? Oui, tout à fait. Mon grand-père paternel était, il se trouve qu'il était médecin, mais ça j'ai appris après, il était médecin, c'était un métropolitain qui était d'une petite ville à côté de Tours, qui s'appelait Loche, et il était chef de service à l'hôpital de Tours, et il a fait ses études de médecine à Tours, je crois. – Mais vous ne l'avez pas connu. – Mais je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas connu. Mon père, évidemment, nous en a beaucoup parlé à un moment donné, et bon, avec la guerre, tous les événements, etc., je ne l'ai pas connu, hélas. Mais vous voyez, il y a des anecdotes dans la vie qui sont assez extraordinaires, parce que quand j'ai passé les jurys successifs pour être désigné des GRS, il y avait, je crois, autour de 1 200 candidats, pour dire des choses très simplement. Il y avait deux ou trois étapes, et l'avant-dernière étape, avant la nomination par les ministres, c'était un grand jury national, vraiment, à la plupart des jurys. Ça se passait aux Invalides, et il y avait sept personnes, et il y avait 40 personnes qui restaient sur les 1 200. Donc j'étais dans ces 40, et le jury me demande à la fin, après le débat sur la santé même, il me demande, mais pourquoi vous accrochez comme ça à la santé de toujours, et pourquoi vous tenez tant à travailler en arrière ? Est-ce qu'il n'y a pas une finition nationale ? Enfin, familiale. Et cette affaire m'est revenue dans la tête. Et j'aurais dit, mais c'est extraordinaire que vous me posiez cette question, parce que figurez que mon grand-père était associé, tout ça. Il me dit, mais voilà. Peut-être que je lui dois d'avoir été nommé de GRS. Alors vous avez évoqué votre maman. On va la retrouver ici, sur cette belle photo d'époque. Oui, c'est ma mère. Elle était, hélas, elle s'est retrouvée à la tête d'une grande famille, elle était la fille aînée. Sa mère est morte d'un cancer l'année de ma naissance, en 1951, 6 mois après. Et donc elle s'est retrouvée avec des frères, des sœurs, etc., à gérer une grande famille, une pension de famille, etc. Et voilà, elle était fonctionnaire des PTT. Elle a été receveuse des postes vraiment dans le petit village de Cinamari, en Guyane, où on a passé 4 ans, dans les années 60. Et elle s'est elle-même donc retrouvée veuve très tôt. Elle s'est retrouvée... Non, elle s'est retrouvée... Non, non, non. Elle s'est retrouvée orpheline. Non, mais vous disiez que vous aviez perdu votre papa très tôt. Oui, j'ai perdu mon papa. Non, mes grands-parents. Mes grands-parents, les 4 grands-parents. Mon père, je l'ai perdu quand je suis parti en Guyane, en 2002, en fait. Il est mort quelques mois après, en 2002. Mais ils s'étaient séparés, mes parents, depuis un bon moment. Ils s'étaient séparés depuis les années... Enfin, depuis 1971. Donc ils ne vivaient pas ensemble. Ma père s'était remarié, renouancé. Enfin bon, voilà. Elle a eu une vie compliquée. Et vous êtes un feuillalet. On va voir cette photo qui illustre l'un des quartiers où vous avez grandi. Alors ça, c'est extraordinaire. Je suis né, je suis né, en fait, à Fort-de-France. Ma première maison, c'était... La première maison de mes parents où j'ai pris conscience d'exister, c'était à Dillon. Deux maisons après l'usine. Et la maison d'Aulnay sur la rivière de Dillon. Et pour que les gens s'imaginent, mon petit frère qui venait après moi est né. Je me souviens très bien parce que j'avais trois ans, parce qu'on l'a amené dans un panier en osier à la maison. Il venait de naître et tout. Et je me souviens qu'à cette époque-là, nous descendions, mes frères et moi, dans la rivière de Dillon qui passait juste derrière, pêcher des boucs. Des écrovis. Des écrovis, oui. Donc, on a démarré... Compte du ce qui serait plus possible du fait de tout ce qui entrave la rivière, malheureusement. Je ne sais même pas s'il y a de l'eau, là, vraiment, qui permettrait de ça. Mais on a vécu là, à Sainte-Thérèse, qui avait la grande maison familiale, exactement en face de l'entrée de la compagnie à l'époque. Et puis, à TSF, la cité était neuve, c'était TSF. Ils ont partagé en Guyane après et nous sommes revenus. TSF qui est en fait entre Sainte-Thérèse et Dillon. Voilà. Mais vous voyez, c'est toujours entre eux les mêmes. Ensuite, nous avons vécu... Je ne parle pas des mois ou... Oui, bien sûr. Mais on a vécu plusieurs années après au Borde-Calbasse, la cité du Borde-Calbasse qui était neuve à ce moment-là aussi. Après le cyclone édite et tout ça. Tout à fait. Et puis, nous sommes partis au Lamantin, où j'ai fait ma seconde, première terminale. Et puis, vous l'avez dit, il y a eu aussi la Guyane. On va retrouver cette photo de Sina-Marie. Ah, mais la Guyane, c'était un moment extraordinaire. On était en Guyane entre 1959 et 1963. Et ma mère était receveuse là. Mais quand on est arrivés en Guyane, juste avant le pont, il y avait la Poste. Mais j'avais l'impression d'être sur un autre continent. Et c'est grand effet, on était sur un autre continent. Oui, oui, tout à fait. Je me souviens qu'il y avait des oiseaux que je n'avais jamais vus. Et puis, on entendait des singes hurler dans la forêt le soir. C'était la Guyane authentique. C'était la Guyane authentique. Pour arriver à Sina-Marie, à l'époque, il fallait passer deux bacs. Oui, c'est ça. Pour traverser le fleuve. Aujourd'hui, on roule, on est à Sina-Marie en une heure. Oui, tout à fait. Une heure mi-peute, maximum. Mais à l'époque, c'était une demi-journée. Parce qu'il fallait passer le bac de Kourou, après un autre bac, je ne sais pas où, la Riveau. Et voilà, il fallait une demi-journée. Et c'était une expérience extraordinaire. Je précise qu'on n'a pas de photos de vous petits. Puisque malheureusement, les photos ont disparu lors d'un incendie. Mais on a cette photo qui représente la fratrie. Ah ben oui, voilà. Je suis au milieu. Et donc, ça part de gauche à droite, Philippe, mon frère aîné, qui était skipper, qui connaît la Caraïbe sur le bout des doigts. Serge, qui était le brillant de la famille, Thélo et tout, qui était directeur général adjoint au Conseil Général. Et à un moment donné, en fait, on s'est retrouvés trois responsables. Lui était directeur général adjoint. Je suis au milieu. Franck, l'avant-dernier, qui était ambulancier. Et le petit dernier, David, qui a été principal de collège au lycée Schellscher, après directeur de cabinet du recteur, et qui maintenant, en France, dans les Agones, il est sous-préfet. Et que des frères ? Cinq garçons ? Que des frères. Ma mère a fait six garçons. Et là, il y en a un qui est justement décédé en Guyane. C'est un drame de la famille à la naissance, quelques heures après. Quels souvenirs vous avez de votre enfant, de votre adolescence, avec quatre ou cinq frères ? Bon, déjà, pour vous dire, on se réunit tous les deux, trois mois, à Tour de Roche, chez l'un et l'autre, pour bouffer, écouter de la musique et refaire le monde. Bon, donc on avait une solidarité totale et inconditionnelle. On s'entendait à merveille. Donc on a eu une enfance, malgré des soubresauts, malgré des accidents, beaucoup de choses. Mais on a eu une enfance, somme toute, assez heureuse. Et c'était une famille très unie, on le voit. Votre maman, quelle place elle occupait ? C'est une famille unie, si vous voulez, au sens large, la famille. Bon, maintenant, ce n'était pas l'idéal non plus. Parce que, bon, mon père, c'était quelqu'un qui bossait, qui était un responsable commercial en Martinique et qui travaillait pour les béquets, d'ailleurs, à Despointes, et puis en Guyane, directeur commercial à Peugeot. Ma mère était fonctionnaire, ils n'avaient pas forcément les mêmes vues sur tout. Ils se sont séparés. Ma mère était assez, comment dire, assez difficile, nerveuse, souffrante du point de vue nerveux. Donc, ils se sont séparés. Ma mère a été travailler en France. Elle s'est remariée en France, mais ça n'a pas duré longtemps. Elle est revenue aux Antilles et puis elle a refait sa vie avec une, comment dire, une église, un temple, quoi, sur les hauteurs de Redoute, par là, au fond, qui l'a aidé quand même à se refaire, psychologiquement, à avoir une activité. Ça a été toujours quelqu'un de plein d'énergie, quoi. Donc, quand elle a arrêté son boulot au PTT, elle vendait des casseroles dans toute la Martinique, elle vendait des livres après, en fait. C'est quelqu'un qui a été hyperactif jusqu'à ce qu'elle fasse un accident de voiture dans les années 70, et où elle n'a plus voulu conduire, elle s'est un peu enfermée, elle a changé de santé. On revient à vous avec des photos qui vont vous rappeler des souvenirs, je pense, de bons souvenirs. – Alors là, c'est une époque extraordinaire, c'est à Grenoble, ça, à la résidence Berlioz, sur le campus, où on a passé des années assez extraordinaires avec des copains comme, je crois que c'est Max Dorléans qui doit être là, avec sa barbe, mais avec Gilou-Alexandre-Oliver, avec Frédéric Fanon-Alexandre, avec Fernand Mounito qui est décédé il n'y a pas très longtemps, les frères Bonheur, il y avait une équipe à Grenoble. – C'était les sciences politiques à ce moment-là que vous étudiez à Grenoble ? – Moi, je faisais l'étude à l'IEP de Grenoble, sciences politiques, qui était une annexe en gros de l'IEP de Paris, qui était à Grenoble. – Et puis sur la photo suivante, vous aviez fait une petite escapade à Lyon, on va vous retrouver avec un groupe d'étudiants. – Alors voilà, mais on était extrêmement militants, on avait fondé une association qui s'appelait l'AGEAG, qui était l'Association Générale des Étudiants Antilles au Guyanais. Et puis à l'époque, après février 1771, j'étais rentré au GRS. Et donc j'étais allé à Lyon à la fois pour suivre mes études, mais en lien avec Grenoble, puisque c'était des études de troisième cycle. Et j'étais militant, j'avais créé une association des travailleurs. – Donc c'est vous avec le boubou là. – Voilà, c'est moi au milieu avec le boubou et les lunettes, et puis que des amis, on voit Hugues Robertson, qui était également bidisant étudiant, voilà. – C'est une période que vous avez aimée, adorée on dirait. – J'ai aimé toutes les années que j'ai passées, même si elles étaient des années, du point de vue matériel, de galère. Parce que honnêtement, je dis ça pour encourager les jeunes martiniquais qui croient qu'on leur doit tout, et bien on leur doit pas tout. Et comme j'ai toujours travaillé en étant étudiant, jusqu'à ce que, y compris à temps plein au PTT également, après j'ai été pion, internat, mais j'ai fait des boulots de gratte-papiers, de coller des enveloppes, de coursiers, dans toutes sortes de boulots. Mon épouse a nettoyé des écoles, etc. J'avais une bourse qui correspondait maintenant, qui correspondrait maintenant. – Vous étiez déjà marié à l'époque ? – Oui, enfin, pas à Lyon, à Paris, mais à cette époque-là exactement. Voilà, j'ai eu mon premier fils assez tôt. – Vous aviez une vingtaine d'années en fait. – Oui, j'avais un peu plus quand même, 24-25 ans. – Et puis après les Sciences Po, vous avez dirigé vers la santé, et vous avez fait l'École nationale de santé. – Quand le temps est venu, parce qu'il fallait vraiment que je travaille sérieusement, que je trouve une porte de sortie, c'est notre bifrère qui était Serge, qui était déjà inspecteur, qui m'a dit, mais attends, tu devrais faire ça, il faut faire attention, il m'a inscrit au concours. J'ai passé ce concours pour entrer à l'école, ce qu'il y avait l'ENSP, l'École nationale de santé publique, qui était à Rennes, et qui est devenue maintenant l'École des hautes études de santé publique, où j'ai été reçu, et donc j'ai fait cette école-là, de formation d'inspecteur, où il y avait à la fois des inspecteurs, des directeurs d'hôpitaux, tout, 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 c'est un campus en fait, c'est un petit campus de formation à la santé publique, au métier de la santé publique. Et l'objectif, c'était déjà de devenir inspecteur de la santé. C'était de devenir inspecteur. Et quand vous sortez de là, vous êtes nommé, donc j'ai été nommé, en fait, dans le Pas-de-Calais, dans le Pas-de-Calais, à Arras, où je travaillais pendant neuf mois, et il y avait un tel besoin après de gens ici, de postes ici, que j'ai trouvé un poste rapidement, et je suis rentré en Marantinique au bout de onze mois après, j'étais en Marantinique. – On en reparle dans quelques minutes. On va finir avec deux photos qui situent un petit peu votre personnalité. Je crois que vous aimez beaucoup les voyages. Là, c'était où ? – Alors là, ce n'est pas exactement mon voyage d'agrément. J'étais au Maroc, là. Parce que quand j'ai fini, quand j'ai fini de travailler, en fait, à l'ARS, on m'a proposé un poste de conseiller de l'Union européenne auprès du ministère de la Santé à Rabat, du Maroc, et j'ai travaillé pendant onze mois au Maroc. Ça a été un pays que j'adore, et j'y retourne là dans quelques jours, d'ailleurs, pendant un mois, où j'ai fait des amis, j'ai pratiquement de la famille là-bas. Et j'ai quitté ce poste, simplement, parce que je n'avais pas la même vision, non pas que celle des barocains. J'avais une très, très bonne relation avec eux, et je pense que j'aurais pu les accompagner pendant longtemps, mais je ne m'entendais pas du tout du point de vue professionnel, je veux dire, avec les gens avec qui je travaillais, avec deux personnes avec qui je travaillais. – Et l'autre photo, on va dire, est plus politique, elle situe un petit peu votre obédience politique ? – Alors là, oui et non, en fait, ça ressemble à ça. Alors c'est vrai que je n'ai pas changé d'obédience politique à aucun moment. – Vous avez toujours été quelqu'un de gauche. – J'ai toujours été engagé, quelqu'un de gauche, et même plutôt d'extrême-gauche. Là, c'est assez récent, cette photo, elle date de deux ans, parce que j'ai été invité par le maire du Lamantin à accompagner une délégation de la municipalité du Lamantin à Cuba pour étudier un projet qui se fera sur le site de l'ancien hôpital du Lamantin où, en coopération avec Cuba, se montrera un laboratoire de recherche, enfin des activités liées au médical. – Mais là, en l'occurrence, vous avez posé devant le portrait Che Guevara parce que, de toute façon, c'est une forme de reconnaissance. – Ça marque l'affiliation, quelque part, oui, bien sûr. – On va parler d'abord de votre activité professionnelle avant de parler du syndicalisme, c'est Matinic. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, Christian Huffulé, de votre part en cours professionnel. Vous avez démarré dans le Pas-de-Calais. – Oui. – Vous avez ensuite été en Guyane, je crois. – Oui, j'ai été. – C'est bien ça. Donc, c'était à l'époque des DAS, vous étiez inspecteur de la DAS. – Alors non, pour la chronologie, j'ai fait neuf mois, rapidement. Mais j'ai fait un boulot très important dans le Pas-de-Calais qui, je suppose, a ses traces jusqu'à maintenant. Vous savez, il y avait à peu près 140, je dis ça de mémoire, centres de santé qui étaient des centres de santé pour les milleurs. Et comme les mines avaient plongé, enfin avaient disparu, le charbon avait été abandonné, il fallait reconvertir ces centres-là. Donc, on m'a dit, écoutez, comme vous n'avez pas resté longtemps, on a vraiment besoin de quelqu'un qui nous dise ce qu'il faut en faire, de ces centres-là. On vous donne une mission, vous avez une voiture, un chauffeur et une infirmière qui vous accompagnera, qui est une dame formidable, qui n'est pas le droit de la retraite. Et vous allez faire tous les centres de santé, faire un diagnostic et nous dire, par écrit, quelles propositions vous faites pour reconvertir tous les centres de santé du Nord-Pas-de-Calais. Donc, j'ai travaillé pendant six mois. C'était une mission d'auditeur, clairement. D'audite, oui, oui. J'ai fait cette mission pendant six mois. J'ai fait un rapport d'à peu près 540 pages et j'ai laissé ça pour la reconversion. Donc, les centres qui ont été reconvertis dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est un peu le boulot que j'ai fait. Et puis, je suis revenu ici, arrivé ici. Alors, il y a eu la Guyane, d'abord, non ? Non, non, non. La DAS, ici. La DAS, ici, de septembre 1981, à mon départ en 2001, en Guyane, où j'ai été inspecteur de la DAS. Et j'ai travaillé dans le secteur du médico-social, handicapé, personnalisé, hôpitaux. Alors, je le précise, vous l'avez vous-même indiqué au début, vous avez toujours travaillé dans votre secteur professionnel, donc de la santé, dans votre corps professionnel. Mais on vous avait beaucoup plus vu, on va dire, entre 1983 et 2001, sur le front syndical, parce que c'est ce qui fait intéresser les médias. C'est ce qui est public. Quand vous êtes inspecteur de la DAS, vous faites bon boulot, vous êtes dans votre boulot du matin au soir, vous n'êtes pas connu pour ça. Oui, tout à fait. Quand vous êtes… Alors, je suis inspecteur de la DAS, je fais mon boulot du matin, enfin, le temps qu'il faut, même plus, d'ailleurs. Mais je suis aussi syndicaliste par idée de justice. Oui. Sauf que le syndicalisme est public. Donc, on vous dit, vous êtes un syndicaliste. Oui, je suis syndicaliste, OK. Mais je suis aussi inspecteur de la DAS, et la santé me passionne. On revient au parcours professionnel avec cette photo. C'est un mot d'adieu, de revoir que vous aviez signé à la DAS, donc Direction départementale des Affaires Sanitaire et Sociales, de la Haute-Loire, donc Saint-Étienne, on va dire, pour résumer. À côté, à côté de Saint-Étienne. Voilà, c'est ça. Et ça, c'était un petit peu après la Guyane. Après la Guyane. J'étais en Guyane en 2004. En 2004, on m'a dit… J'étais directeur adjoint. Je suis passé d'inspecteur principal à directeur adjoint en Guyane. On m'a proposé un poste, je n'ai jamais… On m'a proposé un poste de directeur de DAS en métropole, parce qu'il y avait des gros problèmes dans le massif central, ce que j'acceptais, etc. Ça me faisait une expérience de plus. J'ai dit, OK, je suis parti en Haute-Loire, en fait. C'est le Puy-en-Velay, la ville, dans le massif central, pas loin de Clermont-Ferrand. Et donc, j'ai été directeur là. Aujourd'hui, c'est dit, entre guillemets, un certain Laurent Wauquiez. Mais Laurent Wauquiez, il est directeur de la… Enfin, président de la région Ronal. Absolument. Mais sa ville… C'est le Puy-en-Velay. Enfin, son département, c'est la Haute-Loire. Et c'est la ville, sa ville, c'est… C'est pas le Puy-en-Velay. Enfin, je crois qu'il est maire, maintenant. Mais sa mère et tout, il est d'une famille d'à côté, dans la montagne qui s'appelle Abézieux, je crois. Quelques parents comme ça, je ne me rappelle pas bien. Et d'un coin où ils ont une histoire, parce qu'ils ont accueilli des enfants, quoi. Ils ont accueilli des enfants juifs qui étaient pourchassés par les Allemands dans ce coin-là. Donc, je l'ai connu. J'ai travaillé avec lui à l'époque où il n'était pas du tout encore connu comme ça. Voilà, en Haute-Loire. Je travaillais avec lui. Et vous gardez un… Quel souvenir de ce passage en Gouverne ? Écoutez, je garde un excellent souvenir, honnêtement. Parce que c'est des habitudes et des pratiques et une mentalité différente, honnêtement, travailler là-bas. Alors, les gens bossent. Franchement, ils bossent. Il n'y a pas de problème, crois. Mais ils s'engueulent aussi. Parce qu'on a tendance à penser qu'on s'engueule ici, etc. Et qu'on est flémard. Non. Il y a du boulot. Il y a 90% de gens qui bossent dans les administrations, que ce soit ici ou là-bas. Il y a toujours des bras cassés. Il y a toujours des gens qui… Des emmerdeurs pour dire des choses comme il faut. Des gens qui veulent vous ramener par le bas. Bon, il faut faire avec, crois. Donc, il y en avait là-bas aussi. Mais j'ai gardé un excellent souvenir. La grande différence, c'est que ça m'avait choqué un peu. Je les voyais s'engueuler. Je disais, mais ils sont ennemis, crois. Et comment ils vont travailler ensemble ? Je gère ça, j'en arbitre et tout. Non, non, le lendemain, ils vont manger ensemble. Ils recommencent deux jours après. Enfin, c'était incroyable. Et là, vous aviez titré votre lettre d'adieu, Adieu Foulard, Adieu Madrasse. Ça préfigurait votre retour en Martinique, puisqu'on va le voir sur la… Ça ne préfigurait pas. Oui, j'ai écrit ça au moment où je partais. C'est ça. Et on va le voir sur la photo suivante, qui est une coupure de France Antille. Vous aviez été nommé directeur de la DSDS qui succédait à la DAS. À la DAS, voilà. Elles ont été créées, les DSDS de mémoire, en 2002 ou 2003, je crois. C'était, en fait, la fusion des DAS et ce qu'on appelle la DIRS dans les DOM, c'est-à-dire la Direction Interrégionale de la Sécurité Sociale. C'est-à-dire que les DSDS avaient à la fois la politique sociale et le contrôle des caisses de sécurité sociale. Le contrôle de l'assurance maladie, la CGSS, du RSI, etc. Donc, j'ai été nommé en septembre 2006 à la direction de cette DSDS en Martinique. Et la DSDS, qui avait une mission différente de celle de la DAS ou c'était simplement une... Ah, c'était plus important. C'était plus important. Il y avait toute la santé du ministère, en fait, de la santé, y compris, je rappelle bien ce qui est un gros morceau, le contrôle des caisses, le contrôle des mutuelles, etc. Sauf les hôpitaux. Parce que les hôpitaux, dans une réforme, avaient été confiés à ce qui s'appelait les ARH, Agence Régionale d'Hospitalisation. Et il y avait donc à côté de la DSDS, une ARH qui s'occupait des hôpitaux et le directeur de la DSDS que j'étais, était membre simplement du conseil d'administration de la ARH. Et c'est cette mission de directeur de la DSDS, ce poste qui vous a permis de devenir, on va le voir, vous disiez comment le directeur préfigurateur de l'ARS ? – Alors, il n'y a pas de lien mécanique, France ? – Là, c'est une annonce du quotidien du médecin, je ne sais pas si vous l'aviez vue. – D'accord, non, je ne l'avais pas vue. Alors, il n'y a pas de lien mécanique, parce que les directeurs d'ARS ont d'abord été sélectionnés par des chasseurs de tête, etc. Et justement, l'État, à ce moment-là, qui mettait en place de grosses agences, voulait des gens qui viennent un peu de partout. Donc, il y avait des gens qui venaient… – Même après une grosse activité syndicale, ça ne nous a pas nuis à votre évolution ? – Je pense que non, parce que d'abord, il y avait eu le SAS de 2001 à 2006, j'avais déjà été directeur. Et j'avais réglé notamment un gros problème de communication et de relationnel entre l'État, le préfet, le président du Conseil général de la Haute-Loire, et puis la directrice de la DAS, où il y avait une crise, en fait, une crise ouverte, où il n'y avait plus de possibilité de communication. Donc, j'étais arrivé, et lors de mon départ, en fait, tous ces gens qui ne se parlaient pas à l'époque, ils étaient à table à mon pot de départ. Donc, c'était… Bon, je pense que ça y a joué. Et puis, il y a eu des réformes. On a fait les premières choses, par exemple, pour les consultations, avec la formation des policiers, des gendarmes, pour les femmes battues, etc. Un certain nombre de choses ont été faites en Haute-Loire qui ont été un peu pionnières. Donc, voilà. – Donc, vous avez été le directeur préfigurateur de l'ARS. – L'ARS. – Dans l'Ange-Renal de Santé, vous y êtes resté 7 ans, de 2009 à 2016. – Voilà. Les ARS ont été créées juridiquement au 1er avril 2010. Je suis resté de 2010 à… Je suis parti physiquement en juin 2016. – Et vous avez fait partie de la… On va le voir, la première promotion, on va dire, des directeurs généraux. Vous dites les DG historiques de l'ARS. – Voilà. Alors là, je vois déjà un deuxième. – Ça, c'était un anci, je crois. – Oui, mais je vois un qui n'était pas dans les DG. Alors ça, c'est même pas la première génération, c'est déjà la deuxième génération. Mais là, il y a quand même l'essentiel. Vous voyez, il y a Claude Devins qui était ministre à l'époque et qui a été nommé DGRS de Paris, de l'île de France. Voilà, il y a quand même la grosse promotion des DGRS qui se réunissait tous les mois à Paris. Et puis, au bout de 2-3 ans, on a commencé à décentraliser. C'est-à-dire qu'on fera dans des régions qui ont des problèmes, voilà, qu'il faut découvrir, etc. Donc, on a fait quelques réunions en province. Ça, c'était à Nancy, effectivement. On va vous retrouver, alors je pense que c'était lors d'une de vos visites en tant que directeur de l'ARS. – Alors, c'est où, là, d'après vous ? – Je pense que c'est dans un hôpital, probablement. – Eh bien, pas du tout. – Pas du tout. Vous voyez ? En fait, on aurait dû la coller à la photo de Che Guevara. Parce que là, c'est à Cuba. – Ah, ça, c'est à Cuba. D'accord. – Là, c'est à Cuba. – Ah oui, je reconnais Max Tannick derrière, effectivement. – Ah, bien, vous voyez. Là, c'est à Cuba. En fait, c'est la mission de visite d'un laboratoire, mais extraordinaire, quoi. – Ah, mais donc, ça, c'est tout récent. Vous n'étiez plus directeur de l'ARS. – Non. – Mais on va dire que ça ressemble un petit peu à ce que vous faisiez à l'époque en visitant des établissements. – Et surtout, bon, j'ai toujours tenu à poursuivre dans la logique de ma pratique syndicale. Je ne traitais aucun dossier si je ne connaissais pas les gens et si je ne voyais pas les terrains. Donc, le terrain. Donc, voilà. – Et puis, sur la photo suivante, c'est intéressant parce qu'on vous retrouve en réunion avec Marisol Touraine, qui, je le pense, était ministre de la Santé. – Ah, bien, voilà. Elle était venue en visite en Martinique. – Et derrière vous, on voit un certain monsieur qui est premier ministre aujourd'hui. – Je ne sais même pas. – Gabriel Attal. – C'est lui qui est là. – Oui, oui, tout à fait. – Je n'ai pas fait attention, mais oui. – Qui était probablement membre du cabinet de Marisol Touraine. – Voilà. – Et c'est intéressant. Alors, justement, cette proximité avec des gens que vous avez quelque part combattus à une certaine époque, Christian Hussulé, comment on fait la bascule ? – Vous savez, les gens, comment dire, ils ont une certaine hauteur de vue. Vous croyez qu'ils ne sont pas dans la chicanerie et dans les affaires personnelles. Donc, ils se disent, à la limite, le gars est professionnel de santé. Il a une capacité de dialogue et de concertation. Il connaît parfaitement la culture et tout. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi. Il faut savoir que ce n'est pas la Martinique qui m'a été proposée. Et on m'a proposé deux autres régions en métropole. – En tant que directeur de l'ARS. – Oui. Et moi, j'ai dit que je voulais travailler en Martinique. Et la, comment dire, la ministre de l'époque, qui était Ruthine Bachelot, ce n'était pas Marisol Touraine, avant de me nommer, de signer. Parce que sur les 40 en question, il fallait qu'elle choisisse 22. Et donc, jusqu'au délai des moments, vous ne savez pas. Et même quand elle a proposé les 22 au Conseil des ministres, le jour du Conseil des ministres, il faut attendre la publication pour savoir si vous êtes dedans. Donc, j'ai dit non, non, que je voulais travailler en Martinique. Et je me souviens de cet échange avec Ruthine Bachelot. Elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit parce que jamais vous ne pourrez connaître la Martinique comme moi. Et deuxièmement, je pense qu'il y a tant à faire qu'il faut gagner du temps. Et je ferai gagner des années, en fait. Et je pensais pouvoir faire gagner des années. Sauf que je ne savais pas, à l'époque, personne ne savait qu'elle était l'ampleur de la catastrophe hospitalière. Et par contre, je savais que j'aurais pu faire un travail de ce qu'on appelle territorialisation. C'est-à-dire développer la prévention, faire des secteurs avec des diagnostics, avec des plans de santé. – Ce que vous aviez créé par exemple en Guyane, vous aviez créé une maison médicale de garde en Guyane. J'ai créé la première maison médicale de garde. Et j'ai créé aussi le SAMU social en Guyane. Mais ici, on l'a fait. Et je suis content de voir que l'actuelle directrice de l'ARS, à la différence de ses deux prédécesseurs, elle a repris ce travail de territorialisation sur lequel il faut mener le boulot au plus près de la population. – Vous avez mené aussi un travail au niveau de la Caraïbe, ou en tout cas avec vos collègues de la Caraïbe, ou même parfois avec des ministres de la santé de la Caraïbe. On vous retrouve là, je crois que c'est à New York. – Ah oui, alors là, je suis très très content. Non, là, cette photo, ce n'est pas à New York. C'est devant… Ah oui, il y a deux photos qui sont différentes. – Oui, oui, tout à fait, il y en a deux. – Alors celle de gauche, ce n'est pas à New York, c'est à Washington. Et je suis dans un congrès de la… qui s'appelle la… Enfin, c'est l'OMS de la Caraïbe Amérique latine. La PAO, ça s'appelle. Et je représente la Martinique et la Guadeloupe, en fait, la Caraïbe francophone, avec tous les ministres de la santé anglophones de la Caraïbe. Voilà. Pour faire des plans de santé, enfin, faire un état des lieux, la situation. Et la photo à côté, c'est un souvenir un peu douloureux, parce que je suis à côté de la ministre de la santé de Sainte-Lucie, où j'ai travaillé pendant des mois, y compris avec l'ancien président de la région qui était à l'époque Serge Hachimi. Nous avons mis en place une convention qui a été discutée pendant 24 heures, des heures et des heures de discussion avec la ministre de la santé Guéla. Elle était d'accord, moi je suis d'accord. On a pré-signé cet accord. Et cet accord n'a jamais été validé par le ministère de la santé qui avait peur que cette convention serve de cheval de Troie à l'entrée en Martinique et en Europe. de Jean de la Caraïbe. Alors que finalement, Sainte-Lucie était prêt à payer sa dette. 10 millions d'euros au CHU de la Martinique était prêt à valider le paiement de chaque Saint-Lucien qui viendrait se faire soigner en Martinique. En fait, on changeait d'époque. Oui, oui, tout à fait. Alors, rien à voir avec votre fonction de l'époque, mais ça vous a permis quand même de poser devant la Maison Blanche, comme on va vous retrouver. Ah oui, c'est des moments agréables. Quand vous vous retrouvez là, je vais à un congrès, je suis allé deux fois, à Washington pour le boulot, et je me suis retrouvé devant la Maison Blanche. Je me suis dit, il faut que je fasse une photo. Donc, j'ai fait quelqu'un passant faire une photo et puis, j'ai fait le tour de la Maison Blanche en me disant, mais je vais essayer de rentrer dedans. En ce jour, la manque de peau, on ne pouvait pas rentrer, elle était tellement gardée. Mais vous savez, je vais vous raconter quelque chose qui me paraît extraordinaire. D'abord, j'ai trouvé plus petite ce que je ne pensais. Parce que dans votre tête, la Maison Blanche, c'est un truc extraordinaire. Non, ça ressemble à une grosse villa et je me demandais à l'époque s'il n'y avait pas des villas de Didier qui étaient plus grosses que celles. Bon, bref. Et je me suis dit, derrière la maison, quand j'ai fini de bien la regarder, la photographier, je vais faire les rues derrière, deux, trois rues derrière, me promener pour retourner à mon hôtel. C'est en fin de journée. Et quand j'ai fait les deux, trois rues derrière, je suis tombé sur des groupes de SDF, de gens qui étaient tous noirs. Derrière la Maison Blanche. À deux pas de la Maison Blanche. À cinq minutes de la Maison Blanche. Deux rues derrière, quoi. Il faisait froid. Il était dans la rue. Il essayait de se réchauffer à manger ce qu'ils avaient dans la rue. Je trouvais ça. Je trouvais que c'était le symbole, quoi, de la ségrégation et des inégalités qu'il y a aux États-Unis et de l'extrême pauvreté confrontée à l'extrême pouvoir et à l'extrême richesse. Et évidemment, c'est choquant. Bien sûr. On revient à Martinique avec la photo suivante qui, en fait, là aussi est une coupure de France Antille. Vous parliez de retour à l'équilibre. Alors, je me suis demandé dans quel monde vous étiez parce qu'on sait que l'équilibre financier du secteur de la santé en Martinique est quasiment inenvisageable. Vous étiez vraiment optimiste à l'époque et vous êtes un peu tombé de votre illusion, Christian M. Lé ? D'abord, je vais rectifier. Il n'est pas inenvisageable. Il est envisageable. Mais il faut de la clairvoyance. Il faut de la vérité. Et il faut du courage pour dire chacun qu'est-ce qu'on doit faire. Là, vous aviez la volonté, en tout cas. Voilà. Là, quand j'ai dit... Quand j'ai été nommé, j'ai pris mes fonctions. les reines de l'ARS en avril, c'est moi qui ai appris au directeur général du CHU qu'il ne pourrait pas payer les salaires en novembre 2010 et en décembre 2010. Parce qu'avec nos inspections, notre relation avec le receveur du trésor qui contrôle les finances, avec les remontées qui me venaient de tout ça, je savais ce que... Le CHU n'avait pas les outils de contrôle de gestion à l'époque, pour savoir. Quand nous avons gratté, ça apparaissait comme un déficit de 36 millions d'euros, ce qui était déjà énorme pour que le CHU n'avait cela. Quand il a eu vraiment les expertises, de fait, ce n'était pas de 36 millions, c'était un déficit de 100 millions. Aujourd'hui, il serait de 150 à 160 millions d'euros. Il s'est creusé. Il s'est creusé alors qu'il était redescendu à 80 et quelques millions pendant que j'étais là. Est-ce que vous voyez ? Mais est-ce que la santé comme l'agriculture, finalement, ce ne sont pas des secteurs qui sont condamnés à être subventionnés en permanence et à finalement être toujours déficitaires ? Non, ça dépend de ce que vous appelez subventionner. À être financé à hauteur qu'il faut par l'assurance maladie et par l'État, oui. Il le faut. Et le système actuel plombe l'hôpital. C'est évident parce que je ne peux pas développer ici... Il y a toute une série de choses, effectivement. Ça n'est pas adapté. Il faut prendre en charge beaucoup de choses. Il y a deux choses, par exemple, criantes. Il y a trois choses criantes qui ne sont pas prises en compte pour la Martinique et qui posent un problème véritable. C'est les prix. La différence des prix. Donc, on vous dit oui, il y a un coefficient qui reprend en compte si on prend ça. Mais ce n'est pas à la hauteur. Et sur un budget de 400 et quelques millions, quand vous perdez un 0,5% ou 1%, chaque année, ça se cumule. C'est énorme. Bien sûr. Vous voyez ? Deuxième chose qui n'est pas prise en compte du tout dans le formatage du budget, mais ce n'est pas tout. Vous avez des services coûteux dans le CHU que vous êtes obligés d'avoir. Et ça n'est pas rentable, équilibrable à moins de millions d'habitants, 1,5 millions d'habitants. Donc, ça doit être compensé par les fonds publics. Ça n'est pas fait à hauteur qu'il faut. Donc, là aussi, ça plombe. Et troisième chose, cette fameuse T2A qui n'est même pas adaptée. T'as réplication à l'activité. T'as réplication à l'activité. Alors, je le dis simple parce que ça paraissait avant. Non, c'est très simple. C'est en fait qu'on calcule en moyenne nationale que pour... Je vais reprendre l'exemple d'un syndicaliste à la radio qui a parlé d'apendisectomie. On dit que pour une nationalité c'est 2 000 euros, par exemple. Bon, eh bien, si vous êtes... Ça vous coûte en Martinique plus que les 2 000 euros, vous perdez de l'argent. Si ça vous coûte moins, etc. Mais ça n'est pas adapté en métropole et ici non plus. Pourquoi ? Parce que l'hôpital en Martinique, il doit prendre tout. Donc, l'impact de la pauvreté, l'impact du vieillissement de la population, l'impact même de la recherche. Ça n'est pas pris en charge. Chose pour les maladies tropicales, etc. Donc, il faut une vraie réforme du financement de l'hôpital dans les dômes, dans les outre-mer et notamment en Martinique. Et puis, il faut discuter d'un plan de redressement qui devrait être sur 5 ans mais avec tout le monde. – Il faut un plan Marshall. – L'État, la CTM et les organisations syndicales. Et on ne peut pas botter en touche en disant ça n'est pas moi, c'est l'État. Parce que la santé, c'est les Martiniquais qui vont à l'hôpital. Ce n'est pas des étrangers, des martiens, etc. Donc, on ne peut pas être responsable de la société martiniquaise si on ne prend pas de responsabilité dedans qu'on soit élu politique ou qu'on soit responsable syndicaux. – Alors, on va avoir deux photos pour terminer. C'était vos derniers vœux à l'ARS en janvier 2016 avec votre cravate rouge. Ça, c'est aussi un petit clin d'œil chez Guevara. – Alors, vous voyez que j'ai ma cravate rouge mais mon petit frère qui était à ce moment-là directeur du cabinet du recteur qui est au milieu de la troule, il a lui aussi une cravate rouge. – Et donc, c'était à 8 ans, un petit peu avant votre retraite. Vous avez pris votre retraite de l'ARS en mai 2016. – Alors, en juin 2016, physiquement, je suis parti. Mais je ne savais même pas que j'avais tant de congés et que je n'avais pas pu prendre, etc. et on me devait près de donner de congés 11 mois, etc. Donc, j'ai été en congé en retraite administrative, on va dire, vraiment en 2017. – En 2017. Très bien. Vous retenez quoi ? En 30 secondes, vous retenez quoi de ces 7 ans à l'ARS ? – C'est le poste le plus difficile que j'ai eu depuis toute évidence. Mais comment il est passionnant et comment on peut faire des choses ? Combien de marge de manœuvre on peut avoir à la tête d'une administration quand vous avez la capacité d'avoir avec vous un préfet que vous emmenez avec vous et ce n'est pas au préfet à vous emmener ? Le directeur de l'ARS a cette chance de ne pas être sous la responsabilité hiérarchique du préfet. Donc, il peut le faire s'il veut, mais il faut qu'il ait du courage et il faut que ceux qui viennent ici ne se disent pas ce qui compte pour moi, c'est ma carrière et la population passe après. Non, la population avant et vous derrière. – Il nous reste un petit quart d'heure, c'est pour parler de la rubrique politique. – Alors, on va le voir tout à la fin de cette rubrique. Vous avez eu à un moment donné un engagement politique, on va en parler très rapidement à la fin, mais quelque part quand on fait du syndicalisme, particulièrement à Martinique, on fait de la politique. – Absolument. – Vous êtes d'accord ? On n'a pas malheureusement retrouvé de photos de vous en action, en activité en tant que secrétaire général de la CDMT Santé, la CDMT, pardon, mais vous étiez pratiquement actifs dans le domaine de la santé. Par contre, deux extraits de presse hexagonale et non des moindres, Le Monde, par exemple, qui vous fait intervenir, alors j'ai juste pris le titre et le chapeau, mais qui vous fait intervenir sur ce qui préoccupait beaucoup à l'époque, c'était la durée des conflits sociaux en Martinique qui était exceptionnellement longue par rapport à d'autres territoires. Bon, ça, c'est peut-être un petit peu arrangé, il y en a peut-être moins, ils durent un peu moins longtemps, mais il y en a qui sont spectaculaires. Vous savez, c'était une autre époque aussi. C'est vraiment une autre époque. À l'époque, vous savez, pour créer, j'ai dû créer des dizaines et des dizaines de syndicats en 20 ans. Des sections syndicales. Des sections syndicales. Pour créer une section syndicale, il fallait être clandestin. Il fallait être clandestin. C'est-à-dire que il y avait quelqu'un qui voulait créer un syndicat, on réunissait cette personne, on la formait, on faisait des réunions avec certains... C'était très mal vu, en tout cas, notamment de la part des administrations et puis du patronat. Bien sûr, mais pas tous, parce qu'il ne faut jamais schématiser. Mais beaucoup d'employeurs à l'époque, de patrons, que ce soit dans le commerce, dans l'hôtellerie, dans le bâtiment, etc., quand ils apprenaient qu'il y a un syndicat qui se montait dans sa boîte avec un tel qui était responsable, ils s'arrangeaient pour virer les gens. C'est-à-dire que, par exemple, à France-Antille, je prends la presse, personne n'avait jamais réussi à monter un syndicat à France-Antille. Et j'ai réussi à monter le premier syndicat, mais ça nous a pris des mois avec une équipe hyper courageuse où on a quand même fait avancer beaucoup les choses à France-Antille, mais il fallait s'y prendre comme ça, parce que les gens, ils étaient soit achetés, soit virés. Est-ce que pendant les 20 ans, à peu près, où vous avez été acteur syndical majeur en Martinique, vous avez eu l'impression que les choses avaient progressé, malgré tout. Ah, mais beaucoup. Beaucoup, écoutez, forcément. On va voir d'ailleurs sur la coupure de presse suivante, là, ce sont les échos, et on parlait de code de bonne conduite. C'était en 2000, juste presque au moment où vous arrêtez. Forcément. Alors, moi, ma théorie, enfin, ma ligne à la différence de certains syndicats, on se différenciait par exemple de la CSTM, on n'était pas d'accord. C'était, nous sommes, pour la défense, intransigeante des travailleurs. Mais nous sommes… Vous avez la réputation, vous, Christiane, d'être un syndicaliste dur. Vous ne lâchiez jamais. Non, mais jamais, non. J'arrivais à faire les compromis qu'il fallait, mais pas sur le dos des travailleurs. Et j'avais la chance d'être, d'avoir quand même une certaine expératise des finances. Donc, j'étudiais les bilans, j'étudiais les comptes d'exploitation. Je disais, non, 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 vous ne l'allez pas nous avoir. Parce que lorsque vous dites que vous perdez de l'argent, alors qu'en fait, vous vous arrangez pour masquer les choses et que vous êtes capable de démontrer comment ils masquent les choses, comment ils font leur profit, comment ils cherchent à couillonner les travailleurs, etc., eh bien, bon, voilà, ils ne vous la font plus. Mais donc, on a réussi. Alors, je disais qu'on était durs, qu'on était pour la défense et la transition des travailleurs, mais qu'on était des démocrates et qu'on ne touchait pas à l'outil de travail. Parce que l'outil de travail, c'était un biais social qui pouvait permettre de développer le pays. Donc, on ne portait pas à tête à l'outil de travail. On était des démocrates, c'est-à-dire que ce n'était pas moi, le grand leader qui décidait de tout, mais il y avait de la démocratie. et j'expliquais qu'il y a... Ce n'est pas le travail qui pose problème. C'est ce qu'on en fait. C'est qui profite du travail. Mais le travail, il est indispensable si on veut développer un pays et développer la personne humaine. Un de vos vieux complices de la période syndicale, c'est Denis Lange, avec lequel on va vous retrouver. Voilà, que j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps. Et avec Antoine Maxime à côté. Et Denis Lange, c'était vraiment votre vieux compagnon de route. C'est lui qui m'a beaucoup appris, je vais dire. Quand je suis arrivé, Denis, c'est lui qui avait créé la plupart des syndicats de l'hôtellerie. Donc j'ai beaucoup travaillé avec lui. Et rapidement, j'ai beaucoup appris de lui. Je dis les choses très humblement. Et puis après, on a travaillé avec une équipe. C'était le seul syndicat qui avait un secrétaire général collectif. à l'époque. Donc il y avait Félix Catherine, qui est mon frère jusqu'à maintenant, où il n'y a pas un jour, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Si on ne s'appelle pas, ou si on n'est pas en relation. Avec Francine André, qui était de l'hôtellerie d'ailleurs, et qui a été licenciée à la suite du conflit du Béridien, et qui est devenue après permanente. Il y avait des gars comme Alberic Marcellet. On était toute une équipe qui bossion. Il y a eu plusieurs conflits. Mais vous savez, quand vous disiez, est-ce que pour la Martinique, est-ce que ça a changé les choses ? Vous savez que quand on est arrivé, qu'on a construit tous les syndicats de l'hôtellerie. Les gens dans l'hôtellerie, par exemple, ils faisaient 48 heures de travail. Ils faisaient parfois 20, 24 chambres, les femmes de chambre. Tout à fait. Il n'y avait aucune reconnaissance de l'ancienneté. La convention collective, c'était rien. Quand on n'est pas. Au bout de 20 ans, il y avait une convention collective. Ils faisaient 40 heures de travail. Ils avaient deux jours de congé. Ils avaient une prime d'ancienneté. La réalité sociale des gens avait changé. Il y a un conflit qui vous a beaucoup marqué. C'est le conflit Toyota qui vous a d'ailleurs valu d'être arrêté. Une mise en examen. D'être arrêté. D'être mis en garde à vue, etc. Alors que je n'avais rien à voir avec le conflit Toyota. C'est un conflit qui avait été très long. C'est un conflit qui avait été très long, très dur. C'était un conflit mené par la CGT notamment. C'était fin des années 80. de mémoire. Tout à fait. Pour la faire très vite parce qu'il peut y avoir un livre dessus. Bon, on avait de très bonnes relations. J'avais de très bonnes relations moi avec les divisions de la CGT comme de la CSM et des autres syndicats. Et donc, il y avait une situation qui pouvait déraper le dernier jour du conflit de Toyota parce qu'il y avait des nervis qui étaient dans l'endroit où les salariés occupaient. Ils avaient fini par occuper le garage. Il y avait peut-être 100-150 salariés là. il y avait des nervis qui étaient là armés, etc. Dehors, il y avait des gardes mobiles, une centaine de gardes mobiles et le Premier ministre ce jour-là arrivait. Donc moi, j'allais les voir où je n'avais pas fixé l'heure, etc. et je reçois un coup de fil de la préfecture, du secrétaire général de la préfecture à ce moment-là qui m'a dit « Sursulez, j'ai très peur de ce qui va se passer sur Toyota. Est-ce que vous y allez ? » Je lui dis « Pas maintenant, ça ne m'intéresse pas pour l'instant, ce n'est pas mon conflit, mais je veux bien aller prendre des... » « Vraiment, comment ça se passe ? » Il me dit « Si vous y allez, écoutez, regardez ce qui se passe parce que moi, je ne voudrais pas que les gardes mobiles interviennent, que ça dérape, qu'il y a un affrontement avec les nervis qui sont des privés. Donc j'y vais, je trouve une situation infernale, je discute avec les dirigeants de la CGT et comme ils me font un peu confiance aussi, ceux qui étaient là, je prends l'initiative avec eux en disant « Je suis un peu neutre dans l'affaire, donc le patron va m'entendre et je leur propose de rédiger un texte qu'ils reconnaissent qu'ils avaient déjà dit verbalement. Donc je le fais moi-même et le patron est d'accord, il me dit « Ok, je signe et tout. » Non, il signe pas parce que le préfet l'appelle et il me dit « Vous venez à la préfecture pour signer et tout ça. » Donc un peu pour vider les lieux, ils partent et tout. Et le lendemain, j'apprends que lui, l'employeur, dit à la radio que j'ai participé avec les autres à sa séquestration, que je l'ai obligé à signer, etc. Bref, le juge rentre dans l'affaire, nous met en examen, il demande au secrétaire général de la préfecture « Est-ce que c'est vrai que ça s'est passé comme ça ? » Il dit « Non, 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 je n'ai jamais eu M. Ossulé, je ne lui ai jamais dit d'aller voir si ça risquait de déraper à Toyota et d'éviter que ça tourne en baisse, etc. » Non, non, ce n'est pas vrai. – D'accord. – Donc le juge a dû saisir les bandes téléphoniques, je le dis pour que les gens comprennent comment les choses voient aller, les bandes téléphoniques, pour voir que j'avais livré, que le secrétaire général de la préfecture avait appelé plusieurs fois et que je n'avais pas inventé cette histoire. Et donc après, la plainte a été levée, en fait. – Un autre mouvement, beaucoup plus large, celui-là, auquel vous n'avez pas participé en tant que syndicaliste, mais en tant que directeur de l'ARS à l'époque, pas tout à fait de l'ARS encore, vous étiez encore à la DSDS, c'est le mouvement de 2009, la grève de 2009. On va retrouver ce collectif du 5 février. Est-ce que quelque part, Christian Ossulé, ça ne vous a pas manqué d'être syndicaliste à ce moment-là ? – Oui. Oui, ça m'a manqué. Parce que j'aurais peut-être aimé à l'époque avoir eu un mouvement de cette ampleur-là. Il y a eu des grandes grèves avec les banques, avec les conflits de bâtiments, avec la grande grève de 43 jours de l'hôtellerie. Mais une grève sur l'ensemble de la Martinique qui aurait pu fédérer le mouvement social et le mouvement politique, qui aurait pu mener la Martinique bien plus loin que là où nous sommes aujourd'hui. j'ai regretté de n'avoir pas eu à connaître ça. – Ça fait 15 ans, quasiment aujourd'hui, que ce mouvement a eu lieu, enfin qu'il a démarré en tout cas. On a eu beaucoup d'espoirs qui sont finalement très déçus aujourd'hui, largement déçus. – Vous savez, moi je crois que les solutions elles ne sont jamais techniques. Et là, la voie tracée par les uns et les autres a été technique. Et donc, vous savez, le système, il reprend la main très vite, quoi. Vous savez, quand vous pensez que vous allez protéger le panier de la ménagère et le pouvoir d'achat des Martiniquais et surtout des masses populaires martiniquaises, avec un panier de la ménagère, avec quelques produits fixés à bas prix, où vous n'avez pas la main dessus, c'est seulement les distributeurs qui l'ont, mais que vous ne changez pas le système, vous n'arrivez à rien. – C'était une illusion. – C'était une illusion. Vous avez un système aujourd'hui qui a tellement d'intermédiaires, tellement de monopoles, où chacun cherche à faire son beurre sur le dos de celui qui vient derrière, que ça ne peut pas rouler, quoi. – Une action que vous avez aussi menée quand vous étiez syndicaliste, c'est cette action avec la Caraïbe et notamment avec Haïti. Alors, on vous a retrouvé avec les ministres de la Caraïbe quand vous étiez directeur de l'ARS et là, c'est une mission de la CDMT en Haïti. – Oui, oui, tout à fait. C'est très, très bien. C'est une... Nous avons coopéré avec la centrale autonome des travailleurs haïtiens pendant des années et en fait, il leur fallait du courage et des fonds également pour mener la grève générale qui a fait partir du Valier après se battre contre les dictatures, notamment Nafi qui était au pouvoir et qui cherchait à faire assassiner des militants. J'ai un copain là qui s'appelait Pierre Manussi qui était un gars extraordinaire, enseignant, qui restait enfermé dans une maison pendant sept ans et puis qui a réussi à être libéré finalement. – On voit la pauvreté du territoire. On voit par exemple cette photo du 4x4 Land Rover qui n'a plus de roue. – J'étais avec eux dix jours sur une route. Là, on est dans une réunion sur les hauts plateaux haïtiens. La voiture, elle a dû prendre panne deux fois par jour et il fallait la réparer avec des bouts de ficelle. – Et vous avez mesuré les conditions de vie des haïtiens. – Oui, vous voyez. Vous voyez comment il faut respecter ces gens-là. – Et vous avez donc nous aidé à se structurer syndicalement. – Oui. – On va vous retrouver d'ailleurs avec des collègues haïtiens sur la photo suivante. – Oui, tout à fait. Je pense que j'avais une très très bonne relation avec eux. Je me souviens d'un jour où on est allé à Savanette. C'était un petit village mais c'était des gens qui ont payé des enfants qui allaient à l'école et l'enseignant notamment qui avait été malade qui avait failli mourir de la dengue qui avait perdu 15 kilos et tout et ils ont ouvert l'école qui était en troie de jute. Il y avait peut-être 250 enfants en tenue. Alors quand vous savez qu'on n'était pas seul parce qu'il y avait des Canadiens, il y avait des Allemands qui finançaient l'école mais ça vous fait chaud au cœur. C'était extraordinaire. J'ai des souvenirs terribles de ça. On sort un peu du cadre syndical et on termine avec plusieurs photos auxquelles je veux vous demander de réagir mais rapidement parce qu'on a presque débordé. D'abord cette rumeur qu'il y a eu à un moment donné en 2012 on vous ouvrait la porte de l'Elysée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'était une rumeur ou vous avez été effectivement sollicité pour rejoindre 2012 à l'époque ça devait être Nicolas Sarkozy encore non ? Oui c'était entre Sarkozy et Hollande. Non c'était Hollande. Oui c'était déjà Hollande. C'était Hollande. Écoutez il y a un des conseillers qui m'avait contacté en Guyane pour aller monter des dispensaires avec lui en Afrique. Ça n'a pas pu se faire parce que les guerres civiles avaient démarré en Afrique. Bon dans ces pays je ne rentre pas dans les détails. Il se trouve que deux ans après donc on est on est sur cette affaire je suis en passe d'être préfigurateur de l'ARS et donc j'ai eu ces contacts-là pour choisir en fait. Mais ça n'a pas été plus loin ? Ça n'a pas été plus loin de votre choix ? Comme officiellement de ma part parce que je préférais travailler ici et faire la mission que je devais réaliser en Martinique. On va terminer avec plusieurs interviews que vous avez données à France Antille ou à d'autres médias. Là par exemple c'était après votre retraite et vous poussiez un coup de gueule en fait parce que vous vous considériez qu'il y avait une espèce de volonté de recentrer de mutualiser en fait les différents CHU de les CHU. Oui j'étais furieux parce que je me rendais compte qu'avec la présence peut-être en fait je prends mes responsabilités pour le dire de ministre Guadeloupé au poste en fonction dans les gouvernements métropole on finançait à hauteur de plusieurs centaines de millions la reconstruction du CHU de Guadeloupe et puis qu'on n'arrivait pas à s'en sentir en Martinique pour redresser sérieusement le CHU de Fort-de-France. Et je constatais que la politique menée par certains de mes successeurs n'allait pas du tout dans le sens que moi je souhaitais. Donc je me suis dit écoutez et puis j'entendais ce petit bruit de fond là finalement pourquoi pas un seul CHU entre Martinique et Guadeloupe oui vous construisez un truc neuf là-bas on est serré ici pour le cyclotron par exemple à l'époque on est bref on n'a pas le plan de redressement qu'il faut c'est tout droit faire de la Martinique un satellite de ce qui va se passer en Guadeloupe. Donc je disais si vous le dites dites le clairement comme ça on aura une bataille politique et tous les cartes seront sur la table. Et puis depuis votre retraite vous êtes affranchi dans votre devoir de réserve vous avez retrouvé votre liberté de parole là par exemple nous n'avons pas envie d'être peuple c'était aussi dans France-Antille ouais je pense que les Martiniquais doivent faire preuve de courage aujourd'hui à commencer par les élus d'ailleurs doivent travailler sérieusement ne doivent pas toujours botter en touche en disant c'est pas moi c'est l'autre entre nous-mêmes déjà et puis ne doivent pas dire non plus ah ouais c'est l'État non c'est l'État mais c'est pas l'État qui a la responsabilité de la population martiniquaise c'est nous qui sommes là et demain si on veut être autonome ou plus après il faut que la Martinique soit en état de l'être il faut faire pays comme le dit le manifeste de Patricia Moiseau mais parfaitement il faut faire pays il faut faire peuple il faut faire et pour faire pays il n'y a pas de pays de peuple s'il n'y a pas de responsabilité de dignité on va retrouver cette une d'Antilla dans laquelle vous accordiez une interview vos vérités sur l'hôpital public c'est important pour vous de continuer à vous exprimer sur ce que vous connaissez le mieux en l'occurrence l'organisation de la santé absolument je crois qu'il y a deux choses les élus je vais vous dire une chose pas seulement les élus rapidement ils confondent ils pensent que la santé c'est les soins la santé c'est pas les soins les soins c'est les soins d'accord c'est l'hôpital et c'est les cliniques c'est les médecins libéraux donc il faut que tout soit bon de la travail ensemble mais la santé c'est tout ce qu'il y a autour c'est la santé environnementale c'est la prévention c'est l'éducation c'est tout ce qui va avec vous voyez le travail en réseau c'est la formation professionnelle etc et si vous n'avez pas un plan qui tient tout ça en main ce dont nous avons besoin en Martinique si nous voulons que ça marche nous n'arriverons pas donc l'hôpital c'est vrai perdre l'argent aujourd'hui il faut le redresser pour le redresser il faut que tout le monde prenne sa part de responsabilité l'État d'abord les collectivités l'assurance maladie et les organisations syndicales vous ne pouvez pas toujours être là et puis dire on veut on veut on n'a pas assez on n'a pas assez mais qu'est-ce que nous faisons ? Deux photos pour terminer Christian Insulé celle-ci qui enfin cet article sur le site internet de RCI l'appel des 39 dont vous avez été le désinstigateur contre le rejet des soignants venus de l'Hexagone on se souvient que certains avaient été fortement critiqués et étaient repartis scandalisés mais je crois que c'est un scandale c'était pendant le Covid mais moi je crois que c'est un scandale quel que soit vous croyez que même si vous n'êtes pas d'accord avec la vaccination en l'occurrence c'est de ça qu'il s'agissait parce que vous pensez que des soins contre lesquels je ne suis pas moi j'en prends aussi nos médecins de notre maladie traditionnelle même si vous n'êtes pas d'accord vous croyez que des gens qui viennent dire ok l'hôpital ça doit tourner il y a des gens qui meurent tous les jours etc nous avons statistiquement 955 morts de plus à population égale que la réunion par exemple est-ce que c'est normal qu'est-ce qui s'est passé bon donc vous croyez que des gens qui viennent même si vous n'êtes pas d'accord avec eux qui sont les soignants il faut les accueillir comme ça il faut les injurier il faut aller sur l'autoroute pour essayer même c'était les touristes mais intercepter un bus et faire ce genre de choses mais ça veut dire quoi ça il y a un minimum d'éducation de respect de responsabilité on peut débattre mais pas tomber dans la violence sectaire honteuse pour nous et puis on termine avec de la politique politicienne durant tout votre parcours à la fois de syndicalistes et de professionnels de santé enfin d'administrateur de la santé vous avez toujours refusé de vous engager politiquement et puis vous avez adhéré au parti progressiste martiniquais après votre retraite et vous en avez vous avez claqué vous avez pardon fermé la porte au PPM par une lettre un peu dans l'esprit de la lettre de Césaire à Maurice Thorez là c'était la lettre à Dionyagère vous avez démissionné en jeun 2023 parce que vous vous considériez comme inutile je pense que je suis inutile j'ai adhéré pour moi bon j'étais libre je voulais je pensais je voyais les difficultés de la gauche des partis etc je me suis dit bon je peux quand même apporter à ce parti que je vois en difficulté parce que finalement je suis d'accord avec les idées les grandes valeurs des Mécésaires donc je peux adhérer et aider avec ma petite expérience aux responsables de la administration de syndicalisme je peux apporter et peut-être rebooster des choses avec d'autres personnes avec une équipe et tout ça quand j'ai constaté qu'au bout de deux ans quand même on n'avait absolument pas besoin de moi contrairement à ce qui m'avait été dit et qu'on ne me demandait rien et qu'on n'avait même pas répondu à des propositions écrites que j'avais faites pour développer le boulot j'ai tiré les conséquences et j'ai fait ce que je vous ai dit au début c'est-à-dire me consacrer à ce qui m'a toujours quelque part passionné et que je n'ai pas pu faire faute de temps à cause du militantisme et de l'engagement j'ai cru comprendre que vous écriviez quelque chose un peu avec Félix Catherine il y a des choses qui se préparent non ? non là j'écris toujours avec Félix sur tout ce qui concerne la santé des propositions à faire des choses comme ça mais donc je travaille sur vraiment autre chose sur la littérature sur aussi des traces sur un moment sur mon pas forcément pas forcément vous savez le champ est large bien sûr mais j'ai des choses à raconter aussi sur Haïti des choses à raconter sur le parcours syndical l'expérience syndical pour laisser des traces le parcours dans la haute administration également pour laisser des traces pour les jeunes martiniquais à quoi ils doivent s'attendre comment ils doivent se comporter merci beaucoup Christian Insulé pour ce retour sur votre parcours on l'a vu extrêmement riche on se retrouvera sans doute prochainement sur les antennes de Zitata merci à vous de nous avoir suivis très bonne soirée ou très bonne journée